... Ça y est, nous y sommes pour ce dernier moment, dernière rencontre sur les épaules de géants ici au Havre après trois jours de discussion. C'est donc l'ultime table ronde sur ce thème de la place de la parole scientifique dans l'espace public. C'est animé par un certain Mathieu Vidard. Vous le connaissez peut-être, journaliste à la terre au carré, anciennement tête au carré, et maintenant aussi sur France 5 avec Science Grand Format. Il nous fait l'amitié d'être avec nous sur scène pour animer cette table ronde. Il va vous présenter ses invités, Mathieu Vidard. Est-ce que vous m'entendez ? Ça va ? Le son passe ? Impeccable ? Bon, je vous laisse en bonne mort. À bientôt, camarades. À bientôt. Merci beaucoup. Merci d'être là encore nombreux cet après-midi. Je suis très heureux de vous accueillir pour cette dernière table ronde de la journée. Daniel vous l'a dit, la place de la parole scientifique dans le débat public. Vous allez le voir, on va parler avec à la fois des scientifiques, journalistes, politiques et historiens pour voir comment se diffuse justement la science et les technologies. On va prendre trois exemples précis pour illustrer justement notre conversation parce que vous l'avez certainement perçu aussi pendant la crise de Covid. Il y a pas mal de choses qui ont changé pour la science et la façon dont la science est apparue auprès du public en mettant en relief des controverses, des tâtonnements qui sont propres à la science, mais aussi certaines dérives. On l'a vu avec la prise de parole de certains experts autoproclamés sortant du cadre de la diffusion scientifique habituelle. On va donc en discuter ensemble. On parlera donc du Covid. On parlera de l'hubrisole aussi qui est un exemple marquant et puis de la crise climatique. Et pour ça, je vous demande d'accueillir nos invités. Charlotte Goujon, Sophie Becherel, Denis Duboule et Denis Guttleben. On n'a pas fait de plan de table, mais installez-vous. Voilà, alors je fais les présentations. Donc à ma droite, Charlotte Goujon avec la veste rouge. Bonjour, vous êtes la maire PS de Petit-Quevilly depuis 2019 et vous êtes aussi vice-présidente de la métropole Rouen-Normandie. Et c'est vous, on va le voir, qui étiez aux commandes justement de la municipalité lorsqu'a eu lieu la catastrophe de l'hubrisole en septembre 2019. À vos côtés, Sophie Becherel. Bonjour Sophie, journaliste à France Inter. Vous êtes en charge de la science au sein de la rédaction et vous avez couvert, on le verra, une partie de la crise du Covid. Denis Duboule, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de biologie, vous travaillez au sein du laboratoire de génomique du développement au sein de l'école polytechnique de Lausanne et vous êtes également professeur au Collège de France au sein de la chaire internationale évolution des génomes et développement. Et puis enfin, Denis Guttleben, bonjour Denis, directeur délégué du comité pour l'histoire du CNRS et rédacteur en chef de la revue Histoire de la recherche contemporaine. Voilà. Et comme avec le précédent débat, eh bien évidemment, l'idée, c'est de dialoguer ensemble avec vous toutes et tous. Donc on aura des micros à votre disposition. Donc on va discuter ensemble 30-40 minutes et puis on aura comme ça un large temps pour pouvoir discuter ensemble. Alors, notre discussion va commencer peut-être avec vous, Denis Duboule, en tant que scientifique de l'équipe, là ce soir. Comment est-ce qu'on parvient, puisque c'est vraiment l'objet de cette discussion, à articuler ces trois mondes que sont la science, la politique et les médias ? Est-ce que ces trois univers arrivent à fonctionner ensemble ? Non. Merci. On n'y arrive pas. C'est bien là que se trouve le problème, en fait. C'est que ces univers ont des façons de fonctionner, ont presque des épistémologies différentes, des règles, des conventions qui font qu'on n'arrive pas à dégager de la rencontre de ces trois univers un message qui est audible par la société. Le monde politique a généralement une tendance à utiliser le monde scientifique comme justification, pour justifier des décisions politiques. Le monde scientifique n'est pas très clair non plus. Vous le disiez tout à l'heure dans votre introduction. Une série de problèmes, notamment cette idée qu'une société pourrait être dirigée d'une façon technocratique. Il y aurait une vérité scientifique. Ce n'est pas vrai. Et puis le monde médiatique, il y a d'autres problèmes sur, évidemment, sa liberté, son financement et sur la façon dont ce monde va transmettre cette information scientifique à la société. Sophie Becherel, racontez-nous, vous qui êtes en contact permanent justement avec les chercheurs, peut-être ce qu'est le journalisme scientifique. Est-ce qu'il y a une spécificité dans votre profession ? Et comment vous relayez le travail des chercheurs sur une antenne comme France Inter ? Alors, il y a plein de journalistes, déjà. Il y a plein de médias différents, plein de formats différents. On va dire de façon un peu caricaturale qu'il y a des journalistes qui se sont intéressés à la science et qui se sont formés et qui travaillent en général dans les médias généralistes. C'est mon cas. Et puis, il y a des scientifiques, des chercheurs qui, à un moment donné, ont abandonné la filière qu'ils suivaient pour devenir journalistes. Ça fait des choses différentes. Quelqu'un qui a un master en astrophysique, s'il est recruté par un média pour couvrir les questions d'astrophysique, il va être extrêmement pointu. Si on le met sur de la biologie, il va avoir les mêmes difficultés qu'un généraliste comme moi, par exemple, j'ai eu au début pour embrasser toutes les disciplines de la paléontologie à l'astronomie en passant par le Covid, le réchauffement climatique. Donc, vous devez tout comprendre dans tous les domaines. Je pense que vous connaissez la petite blague. La différence, vous sûrement, la différence entre un scientifique et un journaliste scientifique, c'est que le scientifique, c'est tout sur à peu près rien. Mais le journaliste scientifique, c'est rien sur à peu près tout. Voilà. Et donc, je vous rejoins. Nous ne sommes pas faits pour nous entendre au départ. Ensuite, il y a le problème du format. Ça commence mal, cette histoire. Il y a le problème du format. C'est-à-dire que moi, je suis M.B.L.E.D. au sein d'une rédaction. Je travaille pour un journal qui va rassembler 10, 12, 13 éléments d'information dans des domaines différents, la politique, l'économie, le sport et au milieu, un petit peu de science. Les formats sont ultra courts. Résumé, une vie de chercheur en une minute, c'est là où on dit que le journaliste scientifique, c'est rien. Donc, c'est le temps dont vous disposez en moyenne, une minute ? Voilà, c'est le temps dont je dispose. Il existe des formats un peu plus longs. Dans le service public, on a cette chance-là. 4 minutes, 15 minutes jusqu'à un documentaire d'une heure. Mais globalement, voilà, l'essentiel, même de ce qu'un lecteur lit dans le journal, ce n'est pas un article qui fait 10 pages. Je vous en conviendrai. À la télévision, c'est aussi des formats très courts. Et puis ensuite, si on est un peu plus féru de science, on va aller vers, pour le coup, des magazines qui vont plus fouiller le sujet. Mais vous voyez bien que la temporalité, c'est déjà un truc de dingue. Donc ça veut dire qu'en face de vous, il faut que vous ayez des scientifiques qui soient en capacité de résumer en un temps très court une recherche très compliquée. L'autre chose, c'est que comme tout journaliste, on doit aller chercher le fait, le vérifier, et puis ensuite le donner et le vulgariser si possible. Et pour ça, le fait en science, c'est la publication scientifique. Et donc, la publication scientifique, il y en a 2 millions par an. On ne peut pas toutes les lire. Donc on doit faire des choix, etc. Et après, comme on n'a pas la science infuse, on demande l'aide des scientifiques. Et donc, on appelle des scientifiques qui sont quand même de très bonne volonté, j'ai envie de dire, parce qu'ils vont parfois nous consacrer une heure pour nous expliquer soit leur recherche, soit dans quelle mesure cette publication fait avancer la connaissance dans tel domaine pour qu'à la fin, on en retienne très peu de choses. Donc pour eux, c'est extrêmement frustrant. Si on le fait bien, ils nous diront, bon, ça va, vous aviez compris l'essentiel. Mais si on le fait mal, on va peut-être donner beaucoup trop d'importance à une nouvelle qui, au fond, ne l'est pas. Denis Duboul, rapidement, est-ce que les scientifiques en général aiment les médias ? Est-ce que vous aimez parler au micro ou aller sur un plateau de télé ? Oui, je pense que c'est très important. Ce qu'il y a de Mme Becherel, en fait, c'est qu'il n'y a pas de résistance de la part du monde scientifique. Les scientifiques sont toujours très contents. Cette histoire de, il faut que les scientifiques sortent de leur tour d'ivoire, ça n'existe plus aujourd'hui, c'est fini. Donc les scientifiques sont à disposition. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est comment transmettre cette information, comment rendre quelque chose de compliqué, compréhensible, à la fois un milieu, le milieu des médias, pour que ce soit transmis aux citoyens d'une façon claire. C'est là où se trouve vraiment le problème. Alors, Charlotte Goujon, on va aborder l'aspect politique avec vous. Je rappelle que vous êtes donc la maire de Petit-Quevilly. On reproche très souvent aux femmes et hommes politiques d'avoir très peu de culture scientifique et on voit également très peu de scientifiques représentés dans le monde politique. Comment vous expliquez ça ? Alors d'abord, vous dire que c'est vrai. On a pour la plupart pas du tout de formation scientifique et je pense que c'est à rapprocher de ce qui a été dit tout à l'heure sur le fait que en science, on a sans cesse des problématiques, le temps de la réflexion, le doute, les problématiques qui sont posées remettent en cause presque perpétuels les éléments alors que quand on est homme ou femme politique, on a besoin de certitude pour prendre des décisions. Et c'est là où je pense très peu aussi d'hommes ou de femmes de science sont finalement investis dans la politique parce qu'il y a cet effet incertitude qui n'est peut-être pas compatible. Je dis ça, je me pose la question en même temps qu'on échange. mais je pense qu'une part de la réponse est dans cela. On n'est pas du tout sur les mêmes temps de réflexion, sur les mêmes moments de décision et peut-être que l'incertitude est inconfortable. Et alors, comment on fait quand on est maire comme vous pour à la fois comprendre le rendement d'une éolienne, l'impact du réchauffement climatique, les effets d'un vaccin ? Comment on fait ? Comment on se renseigne ? Comment on se forge sa propre culture scientifique ? J'ai plutôt tendance, en tout cas moi personnellement, à essayer de me baser sur des sources sûres. Et là, quand je dis ça, c'est oui, mais quelles sources sont sûres ? On a des médias qui sont plutôt spécialisés, qui sont plutôt des médias de confiance. Et donc, j'ai plutôt tendance à aller chercher l'information dans ces éléments-là, dans ces médias-là, plutôt que d'aller fourmiller un peu partout finalement sur les réseaux sociaux ou comme vous l'avez dit, on a des experts plus ou moins autoproclamés et plus ou moins connaissants sur les sujets, mais d'avoir des sources sûres et des médias sûrs pour réussir à comprendre les faits. L'exemple du brisole dans un instant sera intéressant parce que là, vous êtes vraiment face à une crise extrêmement rapide. Il faut répondre tout de suite et évidemment, les réponses, on ne les a pas toujours. On va en discuter avec vous. Denis Gutlében, historien des sciences, est-ce que la parole scientifique a toujours été présente dans l'espace public ? Elle a toujours été présente dans l'espace public parce que la première fonction de la parole scientifique, c'est avant tout de diffuser des connaissances. Parce que là, on est dans un aspect de la parole scientifique depuis tout à l'heure qui est plutôt d'apporter une expertise sur des situations particulières. Mais la présence de la parole scientifique, on va dire, depuis la cité antique et finalement, l'enseignement des philosophes, elle a toujours atteint des espaces publics et de plus en plus avec le développement de nouveaux moyens comme l'édition, la publication d'ouvrages. Ce qui ne veut pas dire que ça n'a pas donné lieu aussi à certaines tensions, je veux dire, grosso modo, de Socrate au moment où il a porté la coupe de poison à ses lèvres à Giordano Bruno quand il a senti les premières flammes de son bûcher lui lècher les pieds. Eux-mêmes ont dû se rendre compte que finalement, on ne s'aventure pas dans l'espace public avec une parole scientifique sans certaines conséquences. Donc, il y a toujours eu cette présence. J'aimerais juste, si vous permettez, réagir sur un point concernant ce que vous avez dit au sujet de la présence des scientifiques dans les responsabilités politiques. C'est vrai, mais c'est vrai en France parce que quand vous regardez dans un grand nombre de pays étrangers, dont notre voisin allemand, par exemple, ils ont eu une grande physicienne qui a exercé pendant très de nombreuses années la chancellerie. Donc, il y a aussi une spécificité française dans ce domaine-là. Et alors, le scientifique dans l'arène médiatique, ce n'est pas très nouveau. Ce n'est pas du tout nouveau. Enfin, même, on parle de la crise sanitaire. L'austère Pasteur est descendu dans l'arène médiatique. Pourtant, ce n'était pas un rigolo, Pasteur. Il a monté des coûts médiatiques comme celui de Pouilly-le-Fort, par exemple, au moment de la vaccination des moutons contre la maladie du charbon, en convoquant les médias, en convoquant les personnalités pour faire passer cette nécessité de vacciner les moutons et puis par la suite vacciner aussi les êtres humains contre la maladie. Il a senti quelquefois le vent du boulet aussi. Je crois que ce n'était pas toujours très simple pour lui de... De manière très proche. Et c'est très frappant quand vous lisez des journaux de l'époque et notamment au milieu des années 1880, les attaques qu'il subit, notamment, on l'accuse par exemple de faire plus de commerce que de science avec ses vaccins. On déconseille les gouvernements de lancer une politique de vaccination. Quand vous lisez, par exemple, des journaux comme le Figaro de l'époque, on retrouve exactement les mêmes termes que ceux d'aujourd'hui. Denis Duboule, comment s'est construit le processus de validation scientifique qui fait que justement la parole du scientifique compte aujourd'hui ? Comment ça fonctionne ce petit monde ? Oui, c'est très compliqué comme question. Au sein de la communauté scientifique, il y a toute une échelle de valeurs qui fait que ce que j'appelle des petites vérités portatives s'agrègent, se construisent pour arriver à des vérités qui sont un peu plus solides, pour arriver à un type de vérités qui ne sont plus négociables. La gravité, la structure de l'ADN, voilà. Cela dit, entre ce type de vérité-là et puis tous les autres types de vérités, il y a un espace qui est extrêmement mouvant et c'est vrai que même au sein de la communauté scientifique, on a de la peine à définir ce qu'est une vérité. Alors imaginez quand il faut aller au devant de la société et de parler de choses dont systématiquement on va nous demander mais est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est une vérité ? C'est ce qu'on attend de vous en fait. Mais voilà, mais nous sommes donc obligés de répondre. Écoutez, il y a un espace d'incertitude. On peut vous répondre en termes de statistiques, de pourcentages, d'une infection, etc. Mais on ne peut pas vous dire exactement la vérité. Or, ce comportement est antinomique du monde politique où là, il faut absolument dire oui ou non, les grilles, les nuances en sont totalement absentes. Et c'est là en fait une des raisons pour lesquelles je pense cette communication est rendue difficile parce qu'il y a un monde qui n'accepte pas les nuances et il y a un autre monde qui ne vit que dans la nuance. Sophie Becherel, vous attendez d'un scientifique qui vous dise la vérité justement dans un papier d'une minute ? La vérité, non, c'est un grand mot. Non, j'attends du scientifique qu'il me donne l'état de la connaissance à l'instant où nous nous parlons avec évidemment cette, en arrière-pensée, l'idée que la science, la connaissance, pardon, c'est un agrégat d'avancée. donc en plus, il y a le corpus de connaissances qui est établi comme ça vient d'être dit mais il y a aussi la recherche en cours et c'est la recherche qui donne naissance aux controverses puisqu'on l'a bien vu pendant le Covid, des choses encore inconnues. Il a fallu quand même plus d'un an pour savoir si ce fichu virus il était transmissible au toucher par les mains, etc. ou bien par les particules donc les aérosols. Vous vous souvenez qu'on a les masques c'est pas utile aussi les masques il faut ouvrir les fenêtres il ne faut pas les ouvrir etc. En fait, il a fallu du temps pour mener les expériences et avoir la réponse à cette question. Maintenant, je pense que c'est un fait avéré mais après, il faut le temps que ça diffuse et donc on a encore quand on parle à un scientifique on est modeste et on sait que lui il nous dit le résultat de la dernière expérience qu'il a pu mener ou des derniers faits qu'il a pu récolter. Avec une recherche qui n'est pas forcément non plus forcément validée ou en tout cas qui ne suscite pas forcément le consensus de la part de ses propres confrères Denis Duboule ce qui est encore plus compliqué à traiter finalement. Absolument et là, vous ne parlez encore que de l'aspect purement scientifique mais les scientifiques sont des êtres humains et il y a encore un aspect humain qui se met par-dessus cette incertitude scientifique qui est aussi un besoin de reconnaissance un besoin de paraître dans les médias une sorte de voilà ce qu'on ne peut pas lui reprocher en fait il n'y a aucune raison pour que les scientifiques se comportent de façon différente que les autres personnes de la population et tout ça rend la définition de la vérité extrêmement compliquée il y a un effet aussi de primauté de l'annonce c'est vrai que la première personne qui va dire ça se transmet par aura un avantage sur les autres après il faudra du temps pour déconstruire cette vérité donc peut-être faudrait-il sensibiliser les scientifiques au fait que leur parole quand elle sort des laboratoires a une importance et qu'on ne peut pas dire n'importe quoi effectivement alors l'exemple du Covid il est vraiment très intéressant Denis Gutlében justement on a vu pendant cette séquence tout à fait particulière au début en tout cas de la pandémie la science ultra exposée matin, midi et soir enfin là on a vu vraiment des scientifiques des experts à longueur de journée dans les médias qu'est-ce qui caractérise pour vous justement cette séquence du point de vue de la science et des médias précisément c'est justement cette différence de temporalité c'est le mot qui a déjà été exprimé tout à l'heure c'est-à-dire que la recherche s'inscrit dans un temps très long la découverte des ARN messagers c'est le début des années 60 et puis subitement on attend d'elle des réponses dans un temps extrêmement court et c'est normal enfin je rejoins ce que vient de dire mon homonyme de Denis c'est qu'il faut à la fois qu'on comprenne les scientifiques et leur démarche scientifique le temps s'apprend mais il faut aussi que les scientifiques fassent un pas à la fois vers la temporalité médiatique mais aussi vers les responsabilités des politiques c'est-à-dire que on peut peut-être pas se comprendre mais en même temps les politiques eux ils doivent prendre des décisions ce qui n'est pas notre rôle à nous à la base on peut les éclairer les conseils mais on doit aller aussi dans leur sens donc ça c'est vraiment une sorte de catharsis ça a révélé tous ces éléments-là avec en même temps le fait qu'on a été subjugué par cette actualité et tout le monde a un petit peu pédalé comme il a pu alors qu'une fois encore avec un peu de recul j'aurais cité Pasteur il y a un instant il y avait quand même des précédents qui auraient pu un petit peu nous éclairer même si en effet là disons le contexte est tout à fait différent et notamment la rapidité de diffusion des informations et des fake news entre autres aussi Denis Dubout le virus inconnu des scientifiques même s'il y avait eu des coronavirus auparavant mais en tout cas celui-là et puis une pression de la part des médias et du public pour avoir effectivement des réponses très rapides au quotidien ça changeait quasiment tous les jours c'était quoi une équation quasiment impossible à tenir cette histoire ? Oui c'est une situation dans laquelle on peut prévoir que des dérapages vont se produire il y a une pression du niveau politique pour avoir des explications pour avoir des expertises des experts qui vont se qui en plus sont coincés entre le milieu politique et leurs institutions il y a aussi ça qui rentre en ligne de compte on n'est pas totalement libre de s'exprimer en tant que scientifique on a toujours une institution derrière et puis on va droit à la catastrophe qui du point de vue scientifique n'est jamais vraiment considérée comme une catastrophe parce qu'on va dire quelque chose dans les laboratoires c'est au jour le jour tout le temps on a des choses qui nous paraissent sûres puis la semaine suivante on change d'avis et puis on discute on rechange d'avis ça ne porte pas à conséquence c'est un processus scientifique le problème c'est quand ce processus scientifique est exposé sur une problématique essentielle pour la société c'est là que ça ne va pas parce que les gens de la société n'ont pas à être témoins de cette dialectique scientifique qui est une partie de la recherche scientifique mais dans ce cas-là qui n'a pas lieu d'être Sophie c'est ça qu'on n'explique pas on n'a pas le temps d'expliquer comment se fait la recherche donc il nous manque une partie de l'information pour pouvoir nuancer ce qui est dit et comprendre même décrypter pourquoi deux scientifiques vont nous dire des choses contradictoires il faut rappeler qu'il y avait un conseil scientifique qui avait été nommé par le gouvernement et qu'à un moment le conseil scientifique n'était même plus tellement consulté et que le président était un peu plus enroulé sur certains thèmes donc ça a pu se... C'était devenu un très très bon immunologiste j'ai entendu sur les livres C'était le premier immunologiste de France Charlotte Goujon en tant qu'élu comment est-ce que vous vous êtes positionné justement alors vous avez tout eu l'Ubrizole donc en septembre 2019 et mars 2020 donc la pandémie concernant un virus avec toutes ses incertitudes comment justement sur la question des vaccins on vous a beaucoup interrogé j'imagine en tant qu'élu comment on se positionne là aussi ? Alors le positionnement dans ce cas d'Expès il est très difficile parce que de fait oui c'est ce qui a été évoqué l'état de la recherche et de la connaissance avançait au fur et à mesure et visible du grand public en créant de l'incompréhension pour les habitants sur ce qu'ils devaient faire ce qu'ils ne devaient pas faire quelles consignes ils devaient suivre et je pense que ce qui est important en tout cas c'est comme ça que je le pense c'est qu'à un moment donné il faut savoir aussi nous quand on est hommes et femmes politiques dire je ne sais pas je ne sais pas et à un moment donné j'ai joué aussi sur l'affect sur l'incarnation parce que les élus locaux on est nous sommes les élus qui avons encore un peu d'écoute et bonne presse si je peux m'exprimer ainsi auprès des habitants et donc voilà moi j'ai expliqué que je me suis fait vacciner je ne sais pas ce que vous vous ferez mais en tout cas sachez que moi je me suis fait vacciner parce que c'est peut-être aussi comme ça que la confiance elle se elle se elle se crée elle se forge et qu'on peut être compris et surtout écouté et finalement qu'on crée peut-être un sentiment de réassurance vis-à-vis de la population sur des faits qui sont totalement incertains et si d'habitude tout ça se fait sans être visible du grand public le fait que là ce soit visible du grand public a créé beaucoup d'incertitudes et beaucoup d'inquiétudes Sophie Becherelle la cote de confiance des scientifiques a beaucoup chuté auprès de l'opinion après le Covid justement comment vous expliquez ça alors qu'on les a tellement vus ça aurait pu être une occasion justement aussi de vraiment d'être exposé et d'entretenir un lien nouveau aussi avec le public je serais assez curieuse de voir ce que donnera le prochain baromètre en effet les scientifiques sont souvent en haut des personnages les plus appréciés les politiques et les journalistes étant tout en bas de l'échelle toutes ces interrogations et cette angoisse et ce mal-être psychique qu'on a tous connu pendant la période du Covid du confinement etc a forcément nuit à l'image des scientifiques parce que le grand public ne comprenait pas ces controverses ces points de vue différents et puis il y avait l'incertitude finalement de ce que nous réservait le lendemain donc peut-être que la balance va à nouveau pencher en faveur des scientifiques je trouve que il faut quand même saluer leur implication dans la pédagogie toute la pédagogie qui a été faite on la doit quand même à beaucoup de scientifiques et même s'il y a eu des ratés des fake news je trouve que quand même il y a eu un effort global des médecins des épidémiologistes des virologues pour nous aider à comprendre ce qui se passait moi je trouve que ça leur a pris beaucoup de temps parce qu'il ne faut pas oublier que ce sont les mêmes quand même qui dans les labos cherchaient à comprendre ce virus calculaient les statistiques l'épidémiologie donc peut-être que l'image elle n'a pas été écornée définitivement pour longtemps ou durablement d'autant plus qu'elle partait de très haut en effet vous faites bien de rappeler qu'on était à des taux de confiance en tout cas en France si on regarde les baromètres qui étaient à 90% et qui ont dévissé en 2020-2021 qui sont passés à 80% c'est quand même très largement supérieur aux politiques et aux journalistes en effet mais quand vous regardez de manière plus précise en effet il y a les scientifiques mais il y a la science enfin il y a quand même un attachement très fort encore à la science en tant que démarche en fait à la recherche finalement et à la démarche qui mène à la production de savoirs c'est plus les scientifiques peut-être individuellement à cause de prise de parole un peu inconsidérée rapide que vous avez évoqué qui ont été remis en question mais la démarche scientifique en tant que telle elle conserve quand même de très hauts niveaux et donc c'est une responsabilité pour nous de rester attachés de défendre cette démarche et de continuer à la montrer Denis Duboul on a vu énormément de chercheurs qui sortaient carrément de leur discipline pour s'exprimer sur le virus on ne savait plus qui étaient médecins épidémiologistes virologues et ça aussi ça a peut-être contribué à la confusion non ? Oui alors d'abord je ne vais peut-être pas me faire trop d'amis en disant ça mais quand on parle de scientifiques on parle surtout de médecins alors il y a parmi les médecins des gens qui ont une culture très scientifique je pense par exemple Alain Fischer le dernier monsieur vaccin qui avait un discours mesuré consensuel mais il y a aussi des médecins qui n'ont pas de formation vraiment au sens strict scientifique en statistique etc. mais ce que je veux dire c'est que quand soudainement vous avez un appel de 50 70 médias au niveau régional au niveau national les télévisions les radios vous ne pouvez pas choisir en quelque sorte vous avez un afflux de personnes qui n'ont pas forcément l'expérience de la parole médiatique et puis chacun va dire son truc parce que si vous allez sur un plateau pour dire oui un tel a raison oui un tel a raison oui un tel a raison c'est tout et vous repartez chez vous donc vous êtes obligé d'avoir un message qui est un peu personnalisé en disant oui je suis d'accord mais sur ce point particulier je suis moins d'accord et là ça marche là on vous écoute ah mais pourquoi vous êtes moins d'accord parce que je connais un cas etc. et puis là vous commencez à exister dans une vie médiatique et une fois que vous passez ce cap malheureusement vous avez de la peine à en sortir parce que ça fait plaisir d'être appelé par les télévisions etc. et puis c'est une sorte de cercle comme ça mais ce que j'aimerais dire pour terminer c'est que les scientifiques vraiment travaillant et c'est pas en réaction à ce que vous avez dit mais les scientifiques vraiment travaillant dans les laboratoires sur le comportement de ce virus on les a pas vus à la télévision ni à la radio on les a pas vus un tout petit peu quand même parce que nous on savait les appeler on a vu beaucoup d'urgentistes et c'est très bien on a vu beaucoup d'épidémiologistes c'est très bien mais les gens vraiment je pense à Jean-Laurent Casanova je pense à des gens de l'Institut Imagine qui ont vraiment fait du travail de fond sur ce virus ce sont des gens qui sont tellement passionnés par ce qu'ils font qui sentent une urgence de faire ce travail il y avait quand même une urgence bien sûr on pouvait mettre à la fois sur les plateaux et dans les labos je peux en témoigner qu'est-ce qu'il y a Sophie ce ne sont pas les premiers à nous répondre parce que comme vous le dites ils sont plus affairés ils considèrent que leur travail de recherche est plus important que le journaliste et avec toutes les incertitudes en plus et ils savent que s'ils disent A quelqu'un en France quelque part dira B et puis que ça ne peut pas améliorer leur situation Charlotte Goujon on passe au deuxième exemple qui illustre notre discussion aujourd'hui qui a beaucoup évidemment traumatisé votre région c'est l'incendie de l'usine Lubrizol le 26 septembre 2019 donc usine Instelon on le rappelle à la limite de Rouen et de votre commune dont vous êtes la mère Petit-Quevilly lorsque l'accident a eu lieu je le rappelle vous étiez depuis 3 mois en fonction simplement donc pour vous ça a été vraiment je ne vais pas dire le baptême du feu parce que ce serait de très mauvais goût mais en tout cas ça a été quand même ça pour vous est-ce que vous étiez préparé à une telle catastrophe est-ce qu'on est préparé en tant qu'élu à devoir gérer quelque chose comme ça en théorie oui en pratique pas du tout en pratique pas du tout parce que même si on fait régulièrement avec la préfecture et les entreprises des exercices de gestion de crise évidemment quand la crise arrive rien ne se passe comme on s'est habitué à l'exercer et donc un enjeu pour les élus du territoire en tout cas de la métropole de Rouen c'est évidemment de réussir à se former sur ce sujet du risque industriel et de la gestion de crise donc c'est un enjeu qui est devant nous mais quand l'événement arrive on fait avec les je ne dis pas les moyens du bord mais les infos qui nous arrivent qui nous arrivent pas forcément directement qui nous arrivent aussi via les médias les informations je les prenais par les conférences de presse du préfet sur la radio et on arrive à des difficultés dans la prise de décision parce que finalement on n'a pas d'infos qui fassent consensus ou qui voilà on parlait tout à l'heure de certitude on prend des décisions sans avoir de certitude sur la situation mais comment on fait pour coordonner la parole parce que c'est ça qui est important pour pas semer la confusion quand il y a un accident tel que Lubrizol et que le préfet s'exprime les élus s'expriment les ministres s'expriment en disant le contraire de ce qu'on a entendu la veille comment on fait sur le terrain alors alors c'est ça la difficulté c'est que finalement dans cet épisode-là on a eu des prises de parole qui ont été avec des propos des termes qui n'étaient pas compréhensibles du grand public le préfet évoque il n'y a pas de toxicité aiguë pour les habitants ça ne veut rien dire une toxicité aiguë d'autant plus que eux vivent la situation en ayant des maux de tête en ayant la gorge qui les pique et le lendemain les ministres qui viennent et une qui s'expriment en disant que l'air est clairement pollué donc là on se retrouve dans une situation où on ne sait pas quoi dire et on ne sait pas quoi faire parce que les termes qui sont utilisés ne sont pas compréhensibles du grand public et que les propos qui sont tenus entre les acteurs ne sont pas cohérents donc il y a un manque de coordination sur la situation avec là aussi finalement les images et ce que vivaient les gens qui arrivaient en temps réel et qui étaient partagés sur les réseaux sociaux qui étaient sur les médias en continu et les informations qui arrivaient au compte-gouttes donc on gère très difficilement la situation et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur le fait à un moment de dire je ne sais pas voilà l'état des choses que j'ai à ma connaissance mais je ne peux pas vous en dire plus parce que je ne sais pas je suis comme vous je n'ai pas les éléments et comment on le vit personnellement en tant qu'être humain dans le corps d'un élu on le vit très très mal la nuit suivante j'ai revécu la situation donc très peu dormi en me disant qu'est-ce que j'aurais pu faire de plus qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux parce qu'on on n'avait pas finalement de personnes qualifiées dans ce domaine-là à nos côtés pour pouvoir nous accompagner ça vous inspire quoi Denis Dugo ça m'inspire Tchernobyl en fait je travaillais à Strasbourg à cette époque-là et c'était une situation qui était très comparable les Allemands avaient recommandé à tout le monde de rester chez soi à la cave d'un côté du Rhin et les Français disaient le nuage ne traverse pas le Rhin il n'y a pas de souci donc on pique-niquait à Strasbourg et 25 mètres plus loin les gens étaient dans leur cave et en fait ça a toujours été difficile de savoir qui avait eu raison et qui avait eu tort probablement personne c'est deux façons de traiter le problème mais c'est vrai que cette incertitude ces éléments de langage parce qu'en fait ce sont des éléments de langage ce dont vous parlez c'est des choses qui viennent d'en haut voilà vous allez dire ça vous allez formuler ça comme ça c'est vrai que des éléments de langage parfois sont là pour aider la population à accepter quelque chose parfois ces éléments de langage sont là pour essayer de faire en sorte que la population ne comprenne pas exactement ce qui se passe c'est ce que vous dites une toxicité aiguë ça veut strictement rien dire est-ce que c'est toxique ou est-ce que c'est pas toxique Sophie Béchal c'était d'autant plus compliqué le brisole qu'on n'avait pas l'information en somme vous appeliez en gros voilà un accident comme ça vous cherchez à savoir ce qu'il y a dans cette usine auprès de l'industriel ou bien de l'ADREAL la direction départementale de l'environnement ou bien de la préfecture aucun de ces trois acteurs n'a jamais répondu enfin en tout cas nous à Paris on appelait on n'avait rien donc on était réduit à appeler des chimistes l'institut de recherche sur l'environnement industriel et les risques pour leur dire à votre avis qu'est-ce qu'il peut y avoir là-dedans à aller regarder sur le site internet de l'entreprise savoir qu'est-ce qu'elle produit et donc à essayer de remonter aux molécules chimiques enfin vous voyez donc comme le disait Denis Dubol il y a les éléments de langage parce qu'au fond on n'a pas l'information bon sang de bonsoir qu'est-ce qu'il y a dans cette usine quelle quantité depuis quand c'est stocké comment c'est stocké et quelle réaction chimique et quelle toxicité ça donne si ça brûle Denis Guteben en effet ça a été le cas au CNRS aussi qui a été énormément contacté pour savoir quel était le produit chimique ou les produits incriminés et qui ne savaient pas et en plus ça permet justement de préciser quelque chose parce qu'ils ont dit les scientifiques et la population enfin les scientifiques sont dans la population on avait énormément de collègues qui étaient tout aussi tétanisés que tous les autres parce qu'il y avait des biologistes il y avait des historiens tétanisés qui n'avaient pas plus de connaissances en chimie et certainement la plupart des chimistes qui étaient sous ce nuage étaient tout aussi terrorisés que les autres parce qu'on ne peut pas donner cette information en direct mais on va la donner par la suite mais c'est à nouveau le temps de la recherche qui reprend si celles et ceux qui devraient répondre ne répondent pas mais ça va forcément prendre un temps considérable et alors il y a eu une vraie colère de la part des habitants qui montait beaucoup parce que justement manque d'informations manque de transparence et puis alors c'est quasiment un cas d'école aussi par rapport au journalisme c'est à dire qu'au moment de Lubrizol il faut quand même rappeler qu'il s'est passé un événement particulier c'était la mort de Jacques Chirac Sophie Becherel et là il y a eu une rupture aussi entre le local et le traitement de l'information au niveau national oui mais Charlotte Goujon en parlait à midi Jacques Chirac meurt Lubrizol disparaît des écrans radars le problème n'existe plus on imagine la détresse des habitants et des acteurs en fait de la région c'est de se dire que la mort d'un président c'est systématiquement le même processus la reine d'Angleterre est mort il ne s'est plus rien passé pendant 24 heures ça c'est un vrai défaut des rédactions Charlotte Goujon ça a été très mal vécu sur la région oui ça a été très mal vécu on en parlait avant d'arriver ici sur le plateau c'est Lubrizol occupe 100% de l'espace médiatique et les habitants de la région finalement se connectaient aux chaînes d'infos en continu pour y compris eux-mêmes avoir des informations et d'un seul coup à midi Lubrizol occupe 0% du temps médiatique et pour autant eux sont toujours sous le nuage et ont le sentiment d'être abandonnés et finalement ce qu'ils vivent est moins important même si le décès d'un ancien président de la République est évidemment un événement majeur dans la vie publique et dans la vie politique ce qu'ils sont eux en train de vivre ils ont des inquiétudes pour leur vie tout simplement est-ce que l'usine va exploser est-ce que finalement là où j'habite va être rayé de la carte et finalement ce n'est plus du tout plus du tout traité par les médias et donc l'impression que c'est un fait qui devient secondaire et qui n'intéresse plus personne c'est clairement France Bleu qui a pris le relais avec les réseaux sociaux aussi pour essayer pareil d'aller à la pêche aux informations Denis Gutte-Leben oui tout à fait c'est aussi une remise en question il y a un certain nombre de travaux qui sont menés par les universitaires de la région en lien avec le CNRS sur les suites les suites psychologiques aussi la connaissance qu'ont les gens justement des signaux d'alerte on s'est aperçu que personne ne savait au moment si Rennes a retenti ce que ça voulait signifier donc tous ces aspects là sont explorés mais il y a aussi des réflexions qu'il y a eu sur les pratiques médiatiques en effet parce qu'il y a une responsabilité des journalistes de continuer quand même à informer c'est capital en effet mort de Jacques Chirac mais il aurait toujours été mort le lendemain tandis que là il y avait quelqu'un une population qui avait besoin d'informations rapidement alors justement on disait la difficulté de coordonner dès le début la science les médias et la politique dans un cas comme ça comment on peut faire pour essayer que les choses se passent au mieux sur un événement aussi saillant aussi émotionnel également Denis Duboul pour que malgré l'urgence à traiter on arrive quand même à donner quelque chose qui soit lisible écoutez c'est extrêmement compliqué dans un cas d'urgence comme ça les médias vont contacter des experts des gens qui ont une expertise dans un produit chimique des chimistes des chimistes de l'environnement qui ne sauront pas et même si le produit est identifié on n'en connaîtra pas la dose donc on va dire c'est un produit dangereux très dangereux ça va affoler les gens oui mais s'il est en dessous d'une certaine dose il n'est plus du tout dangereux parce qu'on a plein de produits dangereux qui sont dans des doses qui sont sous létales ou sous dangereuses donc on est dans une situation vraiment où on ne sait pas et donc là il faut pouvoir dire aux gens écoutez faites attention évitez peut-être de faire ci de faire ça jusqu'à ce qu'on vous donne des informations plus précises c'est très déstabilisant et la réaction de madame en disant ça nuit cette sorte d'impression qu'on ne contrôle plus quelque chose comme quand on vous annonce une maladie extrêmement grave etc une impression d'un vide comme ça de plus savoir où s'accrocher parce qu'on n'a plus le contrôle de quelque chose dans une société où on est censé contrôler quand même tout là on se trouve dans une situation où à mon avis il n'y a pas de communication possible qui soit de qualité mais on sait bien que le on ne sait pas c'est quasiment impossible de faire comprendre Sophie Becherey c'est difficile mais je pense que c'est plus l'humain qui n'aime pas dire on ne sait pas les hommes et femmes politiques les chercheurs chercheuses même les journalistes quand vous savez on leur pose des questions parfois ils vont tricoter une réponse qui franchement on devrait s'abstenir ce que disait madame sur l'affect et sur l'empathie je pense que c'est la seule réponse immédiate qu'on peut donner à ce genre de catastrophe aller voir les gens essayer de les rassurer de les toucher de leur parler puis de leur dire attendons essayons d'attendre voilà je ne vois pas ce qu'on peut faire autrement et le on ne sait pas pour une élue c'est compliqué aussi j'imagine Charlotte Goujon oui c'est compliqué parce que comme je disais on était finalement les premiers vers qui les habitants se tournaient pour essayer de comprendre de savoir quoi faire est-ce qu'on doit boire l'eau du robinet est-ce qu'on doit envoyer nos enfants à l'école et donc là on essaye de répondre en s'imaginant finalement nous-mêmes ce que l'on aurait fait et en leur disant ben voilà moi ma fille continue à boire l'eau du robinet je continue à boire l'eau du robinet et donc si je le fais c'est que quelque part vous pouvez le faire aussi mais c'est une situation très inconfortable parce qu'on se dit si jamais je pourrais être responsable en tout cas il y a beaucoup d'enseignements à tirer d'un tel événement pour à la fois les politiques les journalistes et les scientifiques Sophie Becherel dernier sujet qui nous réunit tous aujourd'hui puis on va passer à vos questions dans un instant c'est la crise climatique parce qu'évidemment on ne peut pas ne pas évoquer ce sujet aujourd'hui qui fait appel d'ailleurs beaucoup évidemment aux chercheurs vous qui travaillez dans le même bureau que les journalistes de France Inter qui traitent ces sujets-là vous les côtoyez donc au quotidien est-ce qu'on peut dire là quand même que depuis quelques mois quelques petites années on a quand même un changement dans le traitement de ce sujet climatique voire biodiversité parce qu'on pourrait mettre les deux en parallèle oui oui vous l'avez constaté il est monté quand même en quantité de sujets partout dans les médias et l'été qu'on vient de vivre a encore accentué cette prise de conscience et puis on a des scientifiques du GIEC qui font énormément d'efforts pour essayer de simplifier l'état de la connaissance leurs rapports qui sont quand même très touffus c'est le résultat de tant d'années de recherche et de tant de travail que c'est pas forcément facile de résumer les choses donc oui on en parle plus le problème que l'on a maintenant c'est qui en parle quelle est la compétence des journalistes qui en parle et donc on se doit de se former d'être exemplaire sur ces sujets difficiles et ça ça demande du temps et le temps on ne l'a pas puisqu'on est de moins en moins nombreux où on nous demande de travailler de plus en plus vite donc voilà ingurgiter un rapport du GIEC ça prend quand même quelques heures et pas cinq minutes donc c'est pas si simple que ça alors Radio France a beaucoup communiqué sur son tournant environnemental à la rentrée il y a également une charte des journalistes pour l'urgence climatique qui a été signée par 1300 journalistes la semaine dernière donc ça dit quand même quelque chose aujourd'hui ça veut dire que ces sujets ont beaucoup plus de place dans les rédactions quand on pense à une époque où c'était quasiment les journalistes babacoul qui étaient là qui avaient du mal à imposer ces sujets là aujourd'hui au contraire il y a quand même une ouverture beaucoup plus grande oui oui clairement de l'écologie mouvement militant on est passé aux sciences écologiques on a bien conscience que la biodiversité le changement climatique ça relève d'expériences d'observations de constatations de modélisations etc donc ça oui tout le monde en est convaincu maintenant un journaliste compétent ça se paye et on revient toujours à des notions économiques c'est à dire il y a trop peu de journalistes scientifiques dans les rédactions si on fait une photographie de cette profession là je dis bien journalistes scientifiques il y a beaucoup plus de pigistes donc de gens qui sont payés à l'article quand on les sollicite une fois de temps en temps que de journalistes titulaires comme moi je travaille dans le service public j'ai la chance l'extrême privilège d'être payé pour lire des papiers toute la journée et ensuite trier en choisir certains voir lesquels sont le plus pertinent pour l'avancée de la connaissance mais le groupe Radio France qui a quand même une force de frappe en termes de journalistes spécialisés dans l'environnement dans la santé dans la science fait un peu exception vous avez des grands journaux qui continuent d'avoir un service science santé environnement très fort c'est le cas du Monde du Figaro de Libération tous les journaux évidemment de science les magazines etc mais par exemple les chaînes de télévision n'ont pas 4, 5 voire 10 personnes qui sont centrées sur ces questions environnementales et de défense de la biodiversité alors qu'aujourd'hui c'est ce que dit cette charte d'ailleurs c'est là dessus qu'il faut mettre le paquet car ça n'est pas qu'une question même si les journalistes scientifiques sont au coeur ça ne concerne pas que ces journalistes là ça concerne les journalistes qui couvrent la politique le parlement qui fait les lois ça concerne l'économie les entreprises combien ça crée d'emplois combien ça en fait perdre si on ferme une centrale nucléaire voilà ça concerne ça irrigue toute la société c'est notre avenir collectif et ça il faut donc que tous les journalistes le comprennent mais il faut donc tous les former pas une mince affaire et ça va pas encore forcément de soi qu'au sein d'une rédaction ces sujets là fassent la une non il y a des rédactions bien plus en avance qui ont appris à travailler de façon hybride on met un journaliste pendant le Covid on l'a bien vu on met un journaliste qui traite des questions de santé avec un journaliste qui traite de l'économie ou de la politique et puis on les fait travailler ensemble c'est beaucoup plus riche ça va plus vite mais ça n'est pas encore une généralité Denis Gutt-Lébel on voit très bien en comparaison avec les sujets précédents la complexité du sujet c'est à dire qu'on pouvait remarquer peut-être que les scientifiques ne réagissaient pas assez rapidement face à certaines catastrophes qui se présentaient sans doute à raison qu'on le fait remarquer là en revanche l'effet de serre on le connaît depuis 200 ans grâce à Fourier depuis 125 ans on connaît l'effet du CO2 sur le réchauffement grâce à Arrhenius depuis 50 ans il y avait Jean Jouzel qui était présent aujourd'hui hier au Havre on l'a tous écouté avec plaisir depuis 50 ans il y a des scientifiques qui sont suspendus à la sonnette d'alarme en disant attention on va dans le mur donc là le message est quand même présent depuis extrêmement longtemps et malgré tout enfin c'est notre responsabilité à tous on ne veut pas l'entendre c'est à dire que parfois on leur reproche d'être pas assez rapide mais quand ils sont en avance et que entre guillemets pour faire un mauvais jeu de mots c'est une vérité qui dérange on va dire et bien là on a beaucoup plus de mal à le prendre en compte tout simplement Charles de Goujon même chose comment en tant qu'élu vous cultivez scientifiquement par rapport à cette question climatique et de biodiversité est-ce que le GIEC est votre boussole par exemple ou pas ? alors on a un GIEC normand bravo qui nous permet de pouvoir finalement comment dire montrer à l'échelle locale quelles seront les conséquences du changement climatique et donc j'étais cette semaine avec le conseil citoyen de Petit-Que-Vie qui va nous accompagner sur ses réflexions pour faire en sorte d'adapter la ville au changement climatique et on a pris comme exemple la carte qui a été faite par le GIEC normand des conséquences du changement climatique sur le territoire et donc on essaye en fonction de ces éléments-là de prendre des décisions qui vont nous permettre d'adapter en effet le territoire mais on se heurte parfois et en ce moment plus particulièrement à la différenciation entre l'intérêt général et les intérêts particuliers c'est-à-dire quand on touche à une forme de liberté on a une ZFE qui rentrait au 1er septembre en place sur la métropole de Rouen on se heurte à la problématique de la liberté individuelle et qui fait que même si l'intérêt général nous oblige à avancer dans un sens les intérêts particuliers sont toujours réticents et ça nous empêche parfois de progresser donc vous avez un GIEC normand vous avez une COP aussi c'est ça ? oui alors sur la métropole on a fait une COP 21 locale au lendemain de la signature des accords de Paris qui engage l'ensemble des acteurs institutionnels donc la collectivité métropole les communes et aussi les acteurs économiques qui ont pris un certain nombre d'engagements pour réussir à progresser et en tout cas à respecter les engagements qu'ont été ceux des territoires dans les accords de Paris allez il ne reste même pas une minute j'ai encore deux petites questions très rapidement Denis Duboule on voit certains scientifiques qui sortent un peu de leur réserve et qui s'engagent aussi sur la question climatique de façon plus frontale et qui deviennent aussi des scientifiques militants je pense à cet américain Peter Kalmus par exemple qui s'est enchaîné en avril dernier à la porte de la banque JP Morgan pour dénoncer le financement justement continu de projets climaticides est-ce que les scientifiques commencent à bouger justement sur ce terrain là et qu'est-ce que vous en pensez justement vous de fait de devenir un peu militant disons je dirais que les citoyens commencent à bouger et puis certains scientifiques sont des citoyens donc certains scientifiques commencent à bouger mais je dirais c'est pas une majorité vous savez la science c'est avant tout une passion et c'est vrai que c'est difficile de sortir de cette passion pour aller faire des démonstrations à vélo etc mais ça se fait bien sûr ce qui est remarquable avec cette question du réchauffement climatique c'est qu'on est passé d'un mythe à une fatalité par un tour de passe-passe c'était un mythe pendant de nombreuses années donc on ne fait rien puisque c'est un mythe aujourd'hui c'est une fatalité donc on ne fait rien puisque c'est une fatalité et donc on se dit mais comment comment on est passé de l'un à l'autre qui a fait le tour de trucs aujourd'hui on entend aux informations ben voilà cet ouragan ce machin ce truc cette sécheresse c'est dû au réchauffement climatique et on passe à autre chose et donc je me demande comment ça a été fait de façon très donc on a loupé une étape là clairement oui une grosse étape oui oui mais je dois vous dire pour terminer c'est peut-être le point qui me fait le moins de soucis d'un point de vue scientifique parce que ce qui va nous arriver est tellement massif que tôt ou tard les scientifiques savent qu'ils devront être pris en compte et que c'est un phénomène contre lequel on devra faire quelque chose alors on est en train de perdre du temps mais le résultat sera là un jour ou l'autre ils sont quand même en train d'être pris en compte vous n'avez pas le sentiment quand même qu'on les écoute un peu plus écoutez c'est une temporalité vous parliez tout à l'heure de temporalité c'est une temporalité alors là qui sort complètement de la temporalité politique et si on regarde un peu ce qui s'est passé ces dernières années au niveau politique français on s'aperçoit que c'est quelque chose qui est en train de je veux dire de passer à un niveau qui n'est plus vraiment une priorité en tout cas qui n'est pas la priorité la priorité avec un grand P qu'elle devrait être puisque c'est de cela comme on dépend de tout le reste finalement allez on va passer à vos questions avant de se quitter dans quelques minutes alors qui veut commencer plein de mains se lèvent c'est formidable je ne sais pas s'il y a un micro je pense que oui j'imagine que ça a été prévu voilà je vois une personne qui arrive voilà écoutez on démarre avec vous monsieur merci de faire des questions pas trop longues pour que vous puissiez en passer plusieurs merci oui bonjour bonjour je vais vous faire part d'une expérience j'ai été élu pendant trois mandats en charge des affaires culturelles et pendant le temps de ma mission j'ai toujours essayé de mettre en place dans la programmation et culturelle des activités à caractère scientifique alors c'est pas faute d'avoir investi dans l'énergie mais toujours est-il que j'ai échoué je n'ai jamais réussi pour une explication assez simple en fait ça ne concerne que moi mais c'est une explication parmi tant d'autres tous les élus à qui je m'adressais étaient issus du même milieu culturel en fait c'était des littéraires c'était des administratifs c'était tout ce qu'on voulait bien et non seulement les élus mais les techniciens en charge de mettre en place les activités en question étaient issus aussi du même milieu bien évidemment alors j'ai lu avec beaucoup d'attention le livre à Édouard Philippe où il parle des livres des livres et de la culture et il dit à un moment donné où la culture en question c'est avoir une bonne vision du monde c'est une façon d'appréhender le nouveau monde et le nouveau monde aujourd'hui se traduit aussi par des nouveaux mots et qui sont imbibés en fait de enfin de notions scientifiques en informatique en biologie en tout ce qu'on voudrait bien et la question que je me pose c'est comment peut-on appréhender ce nouveau monde quand on sait qu'aujourd'hui dès la première et bien on fait abstraction des mathématiques pour un bon nombre de lycéens alors qu'en fait on peut passer le bac aujourd'hui sans aucune notion scientifique là je m'interroge tout de même à mon avis on va pas du tout dans le bon sens alors qui veut réagir qui veut répondre Sophie ne vous mettez pas oui je suis assez d'accord sur le fait qu'aujourd'hui dans les politiques publiques quelles qu'elles soient la culture c'est la musique le théâtre et on a trop peu de place à la culture scientifique et finalement j'anticiperais même qu'il faut absolument qu'on travaille à la place des sciences à l'école avant même le lycée c'est à dire qu'il faut qu'on ait une plus grande place accordée aux sciences à la compréhension du monde finalement et quand je dis science il y a aussi l'histoire quand on échangeait avant ce rendez-vous d'aujourd'hui je disais que finalement moi j'avais pas une formation scientifique même si j'ai fait de l'histoire quelque part quand on fait de l'histoire on a aussi une forme de démarche scientifique donc il faut qu'on arrive à laisser une plus grande place aux sciences dans leur globalité pour la compréhension du monde à l'école et beaucoup plus tôt que le lycée Sophie j'adhère à 500% à ce que vous avez dit monsieur il y a un vrai problème dans la culture française on rappelait que l'Allemagne c'est différent même les anglo-saxons le travail doit se faire dès l'école donc moi j'engage juste les gens qui ont ici des jeunes enfants à les amener dans tous les musées les musées de culture littéraire artistique mais aussi la culture scientifique voilà il y avait des ateliers ce matin enfin voilà chez les tout-petits il faut faire de la science il y a maintenant des manières tellement amusantes Jean-Michel faisait des expériences ce matin enfin bon bref c'est dès le plus jeune âge qu'il faut faire planter la petite graine de la science Denis Guttleben oui c'est en fait là depuis tout à l'heure on se flagelle les journalistes les scientifiques les politiques mais c'est aussi une responsabilité de la population générale de faire les démarches vers la science il existe une offre scientifique alors c'est vrai qu'il faut débrouiller ce qui est une bonne offre de ce qui est plus compliqué mais il y a des choses on va faire un peu de pub au passage le journal du CNRS il y a vos émissions et d'autres choses mais il faut surtout que chacun prenne conscience qu'en fait on n'apprend pas la science avec un message de 200 caractères qui vous arrive sur votre téléphone c'est un vrai investissement un vrai engagement qui est un engagement citoyen en fait citoyen c'est tout un tas de droits certes mais c'est aussi un certain nombre de devoirs et faire ce pas vers la bonne information en fait partie allez une autre question allez-y celui qui a le micro parle voilà Philippe Drovinsky climatologue bonjour je voulais juste savoir donc ça fait 7 ans la COP21 je voulais savoir si vous aviez fait une sorte de retour d'expérience des engagements pris par la COP21 normande pour savoir où est-ce qu'on en était alors c'est la COP21 de la métropole Rouen-Normandie ce n'est pas la COP21 normande on a disons qu'il y a eu un des premiers engagements qui ont été faits par les communes mais qui étaient encore à l'état d'embryon j'ai envie de dire toutes les communes n'avaient pas forcément non plus et les maires n'avaient pas forcément non plus la conscience du changement climatique que l'on a aujourd'hui donc on a progressé un peu plus sur certains engagements mais on a là ces dernières années depuis le début du mandat du nouveau mandat qui a eu lieu en 2020 accélérer les choses et sans avoir fait de bilan très précis des mesures en tout cas des engagements on a démultiplié les mesures sur le territoire pour engager plus fortement la métropole allez une autre question oui en France la difficulté d'appréhender en fait le monde scientifique confronté à la société ne vient-elle pas de on distingue la science molle la science dure dans ces journées on a vu que la physique par exemple de l'effet de serre ça exige une certaine axe à 16 dans la mesure où il faut vraiment appréhender ces concepts dès l'école primaire donc une forme de règle de directive j'ai beaucoup apprécié l'intervention de l'élu qui était dans la salle parce que c'est aujourd'hui on paye ce déficit qui s'est peu à peu créé notamment le niveau scientifique des jeunes élèves Denis Duboul pour répondre et pour terminer parce que malheureusement on doit terminer oui oui mais je ne peux que répéter ce qui était dit avant je pense que en fait je ne pense même pas que les enfants nos enfants sont privés d'une éducation scientifique je pense qu'ils sont privés d'une curiosité qui est intrinsèque à l'âme humaine en fait les enfants adorent la science lorsqu'on les prend en charge et qu'on leur fait faire des petites expériences c'est un bonheur de faire travailler des enfants dans la science c'est une question d'éducation c'est une question qui est liée au programme de l'éducation nationale bien sûr voilà on va être obligés de terminer je suis désolé parce que nos copains d'avant ils nous ont pris du retard mais nous on est obligés de finir à 30 alors on n'a pas de chance en tout cas merci beaucoup à toutes et à tous je vous invite à rester là parce qu'on va accueillir pour terminer Jean-Baptiste Gastine le premier adjoint à la mairie du Havre qui vient nous rejoindre voilà Jean-Baptiste Gastine pour la clôture du festival vous pouvez nous rejoindre bonjour à vous voilà bonjour en effet voilà venu le moment de Clor c'est trois jours d'événements scientifiques nous vous avons proposé de passer quelques jours ou quelques moments quelques heures parfois parfois même moins sur les épaules des géants j'espère que vous avez trouvé l'endroit agréable peut-être que vous avez pu faire un état de la connaissance sur tel ou tel sujet peut-être que vous avez participé à une expérience scientifique probablement avez-vous découvert des géants des géants d'hier ou des géants d'aujourd'hui peut-être que nous avons suscité des vocations ou conforter des vocations parce que je sais que beaucoup de jeunes lycéens de jeunes étudiants et de moins jeunes se sont intéressés à l'événement et y ont participé vous avez été au total plus de 6000 à participer à un des temps peut-être 50-60 moments qui étaient organisés c'est pas la quantité qui était l'objectif de la ville du Havre et des organisateurs on visait plutôt un événement de qualité mais enfin ça nous fait toujours plaisir quand le public répond à ce que nous proposons et donc on est toujours évidemment aussi attentif à ça du côté de la ville du Havre nous souhaitions contribuer modestement parce que le nom de l'événement vous l'avez compris invite à la modestie peut-être la modestie qui prévaut quand on se lance dans la recherche et dans des métiers de la recherche se placer sur les épaules des géants c'est se mettre dans la position des nains sur les épaules des géants c'est probablement une position plus répandue dans le monde scientifique que dans le monde politique mais c'est probablement une position qui devrait être plus fréquente probablement dans tous les mondes et donc c'est cette invitation nous avons voulu que la ville du Havre contribue même modestement à peut-être pas replacer parce que ce serait trop ambitieux mais à donner sa place sa juste place à la science dans le débat public à donner sa juste place à la science dans notre société et la science est probablement vous en êtes probablement convaincu beaucoup d'entre vous un moyen aussi de relever les défis qui se posent à nous à notre société mais au monde entier on en a parlé bien sûr le défi climatique le défi parfois sanitaire et épidémiologique il en a été question peut-être que beaucoup se sont émerveillés de ce qu'ils ont découvert moi je dois dire devant ceux qui sont derrière moi que j'ai été émerveillé aussi par la rapidité avec laquelle on a été capable de produire un vaccin et de lutter contre l'épidémie peut-être 18 mois entre l'émergence de l'épidémie en Chine et la découverte du vaccin et ensuite la vaccination je suis un peu plus inquiet par le fait qu'on ne sait toujours pas très bien comment ce virus est survenu bref c'est ça on a voulu partager avec vous des choses comme ça vous faire passer quelques instants sur les épaules des géants j'espère que vous y êtes trouvé bien que vous vous êtes laissé porter peut-être que ça va donner envie à certains de grimper un peu plus haut mais en tout cas c'est pas parce que cet événement se termine qu'il faut descendre des épaules des géants vous pouvez y rester vous pouvez y rester en participant à la science pour certains d'entre vous probablement vous pouvez y rester en suivant les débats scientifiques les découvertes scientifiques les émissions scientifiques qu'elles soient à la radio à la télévision ou sur d'autres médias en tout cas je voulais remercier tous ceux qui ont organisé avec la ville du Havre cet événement au premier rang desquels le CNRS le Collège de France l'université le Havre Normandie saluer aussi tous les partenaires qui dans la ville du Havre ont ouvert leurs portes pour organiser un événement vous remerciez vous tous le public qui avait répondu présent et enfin vous donner rendez-vous l'année prochaine puisque notre intention c'est d'installer cet événement parce qu'on le pense à la fois utile et agréable merci à vous bravo et bon retour merci à vous merci à vous merci à vous